Le ministre de l'Eau et de l'Assainissement a sonné l'alerte en premier et évoque une montée progressive des niveaux des fleuves Gambie et du Sénégal. Cette signalétique du ministère fait naître le spectre des débordements. Comment expliquer cette situation ? L'hydrologue et enseignant-cherceur au département de géographie de l'université à Sainte-Sink de Ziegenchor explique. L'inondation fluviale est différente de l'inondation fluviale. Ici il s'agit de l'eau des fleuves qui quittent son chenal habituel pour se déverser sur le rivage avec tout l'eau de conséquences qui en découle. Donc les facteurs qui sont à l'origine de ce phénomène peuvent être classés en deux catégories. Il y en a qui sont naturels et d'autres qui sont anthropiques. Si on prend les facteurs naturels, vous verrez que le premier facteur à l'origine de cette inondation fluviale, c'est la précipitation. Et actuellement, on a constaté une augmentation de la quantité de pluie reçue par précipitation. Et plus la durée de la pluie est importante, plus la quantité reçue de pluie est importante, plus on a un risque d'inondation important au niveau des cours d'eau. L'autre facteur naturel, c'est lié à l'accumulation de sédiments au niveau des chenaux fluviaux. De par son dynamisme, le fleuve entraîne un détachement de particules qu'on appelle les sédiments, à la fois au niveau des versants mais également au niveau des berges. Ces inondations auront des impacts qui peuvent être économiques, sociaux et environnementaux. Si on commence par les conséquences économiques, c'est lié au fait que l'inondation peut entraîner la destruction d'équipements et d'infrastructures. Ce qui explique le coût qui va émaner de cette inondation si toutefois elle intervient dans un espace. Évidemment, on a ce qu'on appelle la destruction des terres de culture parce que souvent les zones qui avoisinent les lits des cours d'eau sont des zones très convoitées pour les activités agricoles. Et si une inondation intervient, effectivement, elle entraîne une destruction de ces espaces cultivables. Ensuite, par rapport aux impacts ou conséquences environnementales, c'est le fait que par exemple, cette inondation peut également entraîner la destruction d'espèces végétales, comme ça peut entraîner la mort d'espèces animales. Et pour ceux qui sont des conséquences sociales ou sanitaires, effectivement, l'inondation peut être à l'origine de la présence de pas mal de maladies, de pas mal de maladies au niveau des sociétés qui vivent dans les espaces environnementaux. A savoir Matam, Saint-Louis et Tambakunda. Dès lors, des solutions urgentes s'imposent devant un éventuel débordement. D'alerté les populations de se déplacer au cas où il y aurait cette inondation, cette inondation fluviale. Parce que pour remédier à cette question d'inondation fluviale, il faut soit mettre en place des aménagements comme les barrages, à l'image du barrage de Manantali, il faut aussi draguer les cours d'eau pour diminuer les sédiments accumulés et augmenter la capacité de rétention d'eau au niveau des chenaux fluviaux. Et effectivement, revégétaliser les lits de cours d'eau. Si on prend par exemple l'exemple du fleuve Sénégal, A l'instar du fleuve Gambie, la situation hydrologique du fleuve Sénégal est aussi inquiétante. Selon le ministère de l'Eau et de l'Assainissement qui assure la surveillance de ces cours d'eau, les données collectées dimanche 21 août dernier indiquent une montée progressive des niveaux d'eau avec une forte probabilité de débordement.